Bonjour à tous les amis, c'est Triv, j'espère que vous allez tous et tous bien en ce dimanche. Pour cette vidéo, on va explorer un nouveau monde qui va être la langue des signes. Si vous avez un adversaire qui est sourd-mué, tout simplement, malentendant, ou encore lorsque vous êtes en remote, donc quand vous jouez avec une caméra et que vous n'avez pas de son, comment communiquer avec votre adversaire ? Alors bon, ça va, jouez une carte, vous n'avez pas besoin de parler, forcément, voilà, vous jouez une créature, vous vous engagez une créature, très bien, mais vous vous engagez pour faire quoi ? Donc, eh bien, je vais vous présenter quelques mots issus de la LSF, la langue des signes française, qui vont vous permettre, eh bien, de communiquer potentiellement. Donc, le premier mot va être aventure. Donc, pour partir à l'aventure, comment est-ce qu'on dit aventure ? Eh bien, vous mettez votre main gauche en plateau et vous vous faites, eh bien, le tac, tac, tac d'obscurity. Voilà, ça, c'est partir à l'aventure. Bien évidemment, vous allez indiquer votre créature, vous allez faire le symbole, et tout simplement, ça indiquera que votre personnage part à l'aventure, et ainsi que vous gagnez du lore. Alors, vous avez aussi, donc, le défi, pour défier, qui, eh bien, se signe de cette façon. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, alors, vous pouvez aussi prendre votre carte et tout simplement attaquer, mais il va falloir indiquer, eh bien, quel personnage vous allez attaquer. Eh bien, moi, je vous conseille de tout simplement prendre une règle qui est de numéroter les cartes de 1 jusqu'à, bah, le nombre de cartes dans l'ordre de gauche à droite de l'écran. Alors, bien évidemment, l'adversaire va pouvoir aussi demander si c'est bien celle-là. Et ainsi, bah, vous avez juste à dire, j'attaque la numéro 1, et ah, bah, c'est la première, allez-y, ta, ta, ta. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête lorsque vous êtes en remote. C'est aussi simple que ça. Oui, je suis malin, je sais. Ah, bon, ça, ce sont les mots les plus importants. On va avoir encore deux mots. Le premier va être le mot encre, puisque, bien évidemment, vous pourriez demander combien est-ce que tu as en encre, en encrier. Eh bien, l'encre, c'est tout simplement ça. C'est pas compliqué. Vous faites une piche nette avec votre main. C'est simple, non ? Donc, bah, vous pointez votre adversaire, et vous faites la petite piche nette, et comme ça, vous indiquez votre adversaire son encre. Pareil pour, eh bien, la main. Combien de cartes tu as en main ? Eh bien, si on se met d'accord sur le signe que la main, comme cela, eh bien, signifie donc la main, le nombre de cartes en main, eh bien, il suffit juste de pointer et de représenter la main avec votre doigt. Et voilà, vous avez déjà quatre mots pour pouvoir communiquer avec votre adversaire en remote, même si vous n'avez pas de micro. Il suffit juste d'avoir une caméra, de pouvoir regarder, eh bien, l'écran de l'adversaire. Mais en tout cas, pour tout cela, je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur leur canal. C'était Trif, les couribous, et aussi les petites encres et les glimmers. On se dit à la prochaine. Ciao !